Musique Hola ! Alors aujourd'hui est un grand jour, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la sixième vidéo de ma série 5 idées de repas pour étudiants. Si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos précédentes, je vais vous présenter 5 idées de recettes pour étudiants qui sont donc faciles, pas chères et rapides. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis étudiante depuis 4 ans. Du coup j'ai essayé de me réinventer niveau recettes pour faire des trucs qui soient assez bons, mais qui ne me coûtent pas trop cher et qui ne soient pas trop galères à cuisiner. Parce que même si mon papa est cuisinier, moi je suis vraiment très très nulle. Genre même pour couper des légumes, je suis trop nulle tu vois. Donc bon, j'ai fait 5 autres vidéos comme ça, donc j'ai trouvé 5 par 5, 25 idées de recettes. Et là je vous en avais encore trouvé 5 de plus. Là c'est des recettes qui vont un peu plus être veggie parce que comme je suis étudiante à Paris, chaque coût compte. Donc si vous voulez ajouter de la viande, c'est votre choix. Mais c'est juste que moi ça me coûterait trop cher et que acheter de la viande pas très cher, c'est acheter de la viande qui ne soit pas non plus top. Donc j'ai fait le choix de ne pas acheter de viande du tout. J'ai quand même essayé de mettre de la protéine dans mes plats, etc. Enfin bref, vous allez voir. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo organisation de la semaine, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que là je vous montre comment je fais mon meal prep. En gros le dimanche soir, je prédécoupe tous mes légumes pour vraiment pas perdre de temps dans la semaine parce que mine de rien, dans les plats, le temps de couper tes légumes et tout, ça te prend vraiment du temps. Tandis que là, avec les recettes que vous allez voir, si vous préparez vos légumes le dimanche soir, bah du coup vos recettes vraiment en 10 minutes, elles sont prêtes. Et vous perdez beaucoup moins de temps parce que vous aurez déjà prédécoupé vos légumes. Mais si vous ne les prédécoupez pas, c'est sûr que ça vous prendra beaucoup plus de temps. Donc voilà, un petit tips comme ça. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées de recettes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et comme ça je pourrai filmer encore une autre vidéo, peut-être plus pour la saison automne-hiver. N'hésitez pas à aller me follow l'eau sur Insta parce que je vais aussi vous partager mes recettes sur mon compte Insta. Et pour vous donner une idée, moi je fais à peu près pour 30€ de course par semaine et j'arrive à faire tous ces repas-là plus d'autres repas. Donc c'est un peu une question surtout d'organisation et d'optimisation du budget en choisissant des ingrédients qui ne soient pas trop chers. Donc voilà, voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, j'ai filmé dans ma toute petite cuisine, dans mon petit appart. Mais j'espère que ça ira. Et je vous fais de gros bisous. C'est parti ! Ça c'est une recette que ma cousine vegan m'a partagée et qui est très simple. Il vous faut des oignons, des aubergines, de la sauce tomate et des pâtes. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter du chèvre. J'ai retesté après avec du chèvre et c'est juste excellent. Donc comme d'hab, on découpe nos petits oignons. Là c'était des oignons nouveaux que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût que les oignons jaunes par exemple. Il y a peut-être des choses pour lesquelles je suis douée. Mais alors c'est certainement pas pour cuisiner et filmer en même temps parce que là j'ai carrément fait crêmer mes oignons. Ne me jugez pas ! Ensuite on va ajouter nos aubergines. Donc je l'avais préparé grâce à mon meal prep. Et un verre d'eau pour aller faire cuire correctement. À côté de ça, on fait bouillir nos pâtes. Là j'avais pris des pâtes torsades aux légumes en magasin en vrac et elles sont méga bonnes. Et puis une fois que les aubergines sont ready, on ajoute la sauce tomate. Et on incorpore nos pâtes à la sauce quand elles sont prêtes et on mélange tout ça quoi. Et voilà voilà la bolobergine ! Je peux donc aussi ajouter du chèvre par exemple ou des olives aussi. Mais déjà comme ça c'était vraiment hyper bon et c'est super simple à faire. Et ça a vraiment beaucoup de goût donc je vous conseille vraiment de tester. Et oui je mets de la ciboulette partout mais je vois pas où est le problème. En plus je suis désolée mais ciboulette c'est quand même la dénomination d'herbe la plus mimes au monde. Ok alors je voyais tout le temps que des meufs faire leur pokéball trop bon avec de l'avocat, de la mangue, du saumon. Enfin bref des ingrédients qui sont genre plutôt chers. Donc je me suis décidée à revisiter de pokéball mes versions petit budget. Donc voici mon pokéball du pauvre. Toute la liste des ingrédients sera en barre d'infos bien sûr. Mais en gros en base j'ai choisi du riz rond blanc que j'achète en magasin en vrac. C'est vraiment beaucoup moins cher. Et comme assortiment de légumes de saison j'ai choisi des carottes, des radis, des petites pousses de soja et un oignon. Bon l'oignon rouge c'est mieux mais là j'en avais pas. En protéines j'ai acheté de la truite fumée en magasin anti-gaspi. En fait la truite c'est quand même moins cher que le saumon. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez en trouver à moitié prix lorsqu'elles approchent des dates limites de conso. Et en sauce j'ai utilisé de la sauce soja où vous pouvez aussi prendre de la sauce teriyaki. C'est un peu le truc pour un pokéball réussi. Si vous voulez vous pouvez ajouter des graines de sésame. Pendant que l'eau chauffe on va venir prédécouper notre combinaison de légumes. Et c'est là que les minpreps est vraiment super cool puisque si vous avez déjà tout prédécoupé c'est encore plus rapide. Ensuite je viens de découper la truite à un petit carré. Et une fois que le riz est prêt je l'ajoute dans un bol. J'adore vraiment manger dans des bols. Je pense que vous allez facilement vous en rendre compte dans cette vidéo. Et j'y ajoute la sauce teriyaki. Et ce qui est intéressant avec le riz rond c'est qu'il absorbe vraiment très bien la sauce. Donc ça va permettre à notre base d'avoir d'autant plus de goût. Et après c'est tout simple j'ajoute mes petites carottes, mes radis, mes oignons et la truite. Et le petit plus j'ajoute mon petit houmous maison que je fais durant mon meal prep. Je pense que je vais vous montrer la recette plus tôt sur un staff pour que cette vidéo soit pas trop longue. Mais c'est vraiment hyper simple à réaliser et ça ajoute un petit peu plus de texture au pokéball. Et pour finir je poivre, je rajoute de la sauce teriyaki et des graines de sésame pour le petit côté croquant. Et voilà mon pokéball revisité, pas cher mais circulant ! Alors là c'est plus une recette que j'adore faire le soir plutôt et qui est vraiment pas cher et facile à faire. En fait c'est comme une piporade comme on dit dans le sud mais revisité. Donc pour cette recette on a seulement besoin de 5 ingrédients. Deux oeufs, de la feta ou du fromage de brevi si vous voulez parce que c'est moins cher. De la pulpe de tomate, des poivrons et des oignons. Donc on va en premier faire revenir nos oignons et vous pouvez également ajouter de l'ail si vous en avez, si vous n'avez pas la flemme. Une fois qu'ils sont plutôt translucides, vous pouvez ajouter vos poivrons qu'on a découpés en petits morceaux. Et puis ensuite la pulpe de tomate aka l'ingrédient clé de la recette les gars. Et d'ailleurs si vous n'aimez pas la tomate, mon mec n'aime pas la tomate mais il a quand même adoré cette recette donc je pense que vous pourrez quand même aimer vous aussi. Dites moi en commentaire s'il y a des gens anti-tomates ici. Et pendant qu'on fait revenir tout ça, on commence à découper notre feta en petits morceaux. Et on incorpore à la toute fin de la cuisson pour qu'elle soit légèrement fondue. Et là c'est vraiment hyper bon. Et pour finir, on ajoute nos oeufs entiers sur le dessus. Là c'est une portion pour mon copain et moi, donc on en a mis 4. Mais si vous êtes seul, un ou deux suffisent. Enfin vous faites comme vous voulez, je ne veux pas vous juger. J'ai vu que pour cette recette l'idéal c'est d'avoir un four pour faire cuire les oeufs. Mais clairement j'ai pas de four dans mon petit appart. Donc j'ai quand même testé de faire cuire mes oeufs grâce à la jarre de la poêle. Et en fait ça a super bien marché. Ça a mis un peu plus de temps, mais le résultat est là. Iiii ! Yes ! Donc j'étais trop fière ! Bon après on va pas se mentir, visuellement c'est pas la folie. Mais mes papilles custatifs valident fois mille ! L'avant dernier plat c'est un peu mon remake du risotto. Au lieu de manger du riz sans rien, vous vous ajoutez quelques ingrédients et ça vous fait un plat un peu plus sophistiqué. Donc en ingrédient on a besoin de riz arborio, de bouillon de légumes, de vin blanc, là j'ai pris une bouteille à 2€ perso. De petits champignons et des oignons, de l'ail et basta ! Donc toujours pareil, on fait revenir nos oignons dans de l'huile d'olive. En attendant, on découpe nos champignons à côté. Et puis comme à 22 ans je sais toujours pas ouvrir une bouteille, mon mec le fait pour moi ! Ensuite on ajoute nos champignons avec un nouveau filet d'huile d'olive. Dans une mini casserole on fait notre petit bouillon de légumes avec un petit cube. On fait bouillir tout ça quoi ! Et puis en attendant que ça boue un peu, on prépare notre verre de vin. On le boit pas, je répète on ne le boit pas ! On verse notre riz avec les champignons. Donc pour les quantités encore une fois j'étais avec mon copain, mais vous pouvez diviser si vous êtes seul. Et on ajoute un petit peu de vin blanc et toujours à feu doux la casserole. Et le secret du bon risotto, si j'ai bien compris ce que m'a dit mon papa, c'est de bien remuer régulièrement pour que ça s'incorpore correctement. Et ensuite peu à peu on y incorpore notre petit bouillon de légumes tout en remuant encore. Et tout ce petit processus, ça met quand même une bonne quinzaine de minutes le temps que ça cuise correctement. Et voilà, vous pouvez aussi découper de la ciboulette, encore une fois salée, poivrée et c'est prêt ! Je pensais jamais être capable de faire un risotto, mais franchement comme ça c'est plutôt simple finalement. Et ça vous prend aux alentours des 15-20 minutes maximum. Et là la recette c'est vraiment mon plat préféré, je vous avoue, je pense que je pourrais en manger genre tout le temps. Donc pour cette recette vous avez besoin de nouilles aux oeufs ou de nouilles de riz. Je les achète souvent en magasin asiatique parce que ça revient beaucoup moins cher. Ensuite vous avez besoin de carottes, de poivrons, d'oignons. Vous pouvez aussi ajouter par exemple des pousses de soja. Et pour la sauce il y a besoin, ça c'est super important, de beurre de cacahuète, de sauce soja et si vous voulez de tahini. Et à côté je vais aussi me préparer des petites tranches de tofu fumé mais ça c'est en option. Donc encore une fois on fait donc revenir nos oignons et de l'ail dans une poêle. Et à côté on fait bouillir de l'eau pour nos petites nouilles. Et en attendant on prépare notre sauce saté. Donc la sauce saté c'est un peu un mélange de plein de choses j'ai l'impression. Et moi j'ai mis des gousses d'ail, une cuillère à soupe de sauce soja, deux cuillères à soupe de beurre de cacahuète, c'est vraiment ce qui va donner tout le goût. Et vous pouvez aussi y ajouter du citron ou des cuillères de tahini ou du piment rouge aussi. Ensuite vous mettez tout ça dans une petite casserole, vous ajoutez un peu d'eau pour désépaissir la sauce. Et après quelques minutes ça vous fait un petit mélange épais et voilà ! C'est vraiment cette petite sauce pépite qui donne tout son goût à la recette en fait. Et une fois que l'eau boue, on ajoute nos nouilles quelques minutes et à côté de ça on va faire revenir notre mélange de légumes dans la poêle. Donc j'avais pré-découpé durant mon épais des poireaux, des carottes et j'y ajoute aussi mes pousses de soja. Et puis on ajoute ensuite nos nouilles, je rajoute un peu de sauce soja par dessus et je mélange tout ça. Et voilà, je mets ça dans des bols encore une fois. Mais vous pouvez le prendre en reporté pour les cours par exemple. Et puis bien sûr n'oublie pas d'ajouter la sauce saté par dessus, ce qui fait vraiment genre vibrer les papilles. En tout cas j'ai trop hâte que vous testiez cette recette parce que c'est vraiment ma recette préférée. Donc dites-moi sur Insta ce que vous en pensez, mais vraiment trop trop bon. Voyez-vous à l'eau en tout cas, j'espère que ces 5 idées de plats vous auront plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire les recettes que vous voulez que je teste pour les prochaines vidéos 5 idées de recettes. Venez papoter en commentaire et je vous dis à la semaine propre pour une prochaine vidéo. Bye !